Hola les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et aujourd'hui on va décrypter ensemble le tout premier synopsis officiel du film Broly qui est sorti juste après le trailer diffusé à la Comic Con et surtout on va s'attarder sur une théorie qui commence à fleurir dans la tête des fans est-ce qu'un Gojita Canon pourrait apparaître face à un Broly fâché énervé dans ce nouveau film ? Et bien ça reste à voir. Et avant de commencer cette vidéo, vous le savez la chaîne Chris et Shuri adore présenter des doujinshi des fans manga français ou même du monde entier sur Dragon Ball et bien la chaîne a décidé de créer son propre fan manga mais pas tout seul puisque ce doujinshi est en coopération, en création avec des abonnés de la chaîne Chris et Shuri grâce à Mehdi, Théo, Thomas et Thibaut et bien ce manga prend vie, le tout premier chapitre sort fin juillet donc c'est dans très peu de temps, la semaine prochaine entre guillemets il y aura 40 pages, les prochains chapitres ça sera un chapitre par mois avec 20 à 30 pages par chapitre le manga sera diffusé gratuitement sur la page Facebook Dragon Ball Shin Sedai alors qu'est-ce que c'est Dragon Ball Shin Sedai ? ça veut dire Dragon Ball nouvelle génération ça mettra en scène et bien tout simplement Goten Adult, Trunks Adult, Pan et Oub sans oublier Braque qui aura son importance dans ce doujinshi vous l'aurez compris Dragon Ball Shin Sedai est fait par des fans pour des fans et surtout et bien avec des abonnés de la chaîne et je voulais vraiment faire ce manga, ce doujinshi avec ma communauté pour vous prouver que la passion Dragon Ball et bien c'est à tout le monde c'est ça qui est important et Dragon Ball Shin Sedai va mettre en avant la nouvelle génération des personnages peu exploités comme Goten et Trunks qui ont grandi et qui sont la nouvelle génération et Goku et Vegeta seront présents dans Dragon Ball Shin Sedai mais vous verrez que la nouvelle génération doit être mise en place et bien pour l'avenir de la planète Terre donc pour Récapépet, Dragon Ball Shin Sedai ça sera un chapitre par mois le tout premier chapitre sort la semaine prochaine sur la page dédiée à Dragon Ball Shin Sedai je vous mets le lien directement dans la description je vous laisse vous abonner, partager au maximum et surtout proposer votre candidature si vous avez des talents en dessin etc on est ouvert à tout le monde et surtout qu'actuellement on cherche quelqu'un qui est bilingue anglais pour traduire le chapitre en anglais pour que Dragon Ball Shin Sedai part de la France aussi et soit découvert par le monde entier dans tous les cas j'arrête là et on va commencer la vidéo Dragon Ball Super Broly il s'agit d'une toute nouvelle histoire la Terre est en paix après le tournoi du pouvoir ayant compris qu'il y a encore des personnes extrêmement fortes à travers l'univers Goku a décidé de viser encore plus haut et de ne pas perdre son temps en continuant à s'entraîner c'est alors qu'un jour un Saiyan que Goku et Vegeta n'avaient encore jamais vu s'est présenté devant eux Broly alors que la race Saiyan était censée s'être éteinte avec l'explosion de la planète Vegeta que fait-il donc sur Terre ? revenu des enfers, Freezer est également impliqué et la rencontre de ces trois Saiyans ayant eu un destin totalement différent va mener à un féroce combat alors que peut-on retenir de ce tout premier synopsis un synopsis bateau mais qui est fait exprès par la Tori Animation pour pas nous mettre trop l'eau à la bouche mais en même temps pas trop nous en dire sur le film en gros Goku a continué à s'entraîner en attendant un nouvel adversaire et un nouvel adversaire se présente à lui en venant directement sur Terre Broly par contre grâce à ce synopsis on a la confirmation que ce monde enneigé se passe bien sur Terre et pas sur une autre planète alors je suis un petit peu déçu j'aurais pensé que ça aurait été une nouvelle planète ou simplement la planète de Freezer on nous dit d'ailleurs que Freezer est impliqué par rapport à Broly et au Saiyan donc pour moi il s'est fait voler son vaisseau par Broly parce qu'on le voit dans le trailer Goku et Vegeta sont pas choqués de l'arrivée de Broly donc pour moi Freezer est venu avertir Goku et Vegeta comme quoi il s'est fait voler son vaisseau puisque quand Broly sort du vaisseau bah il n'y a pas Freezer tu vois ce que je veux dire moi je pense réellement que Broly a volé le vaisseau de Freezer avec son père Paragus et que Freezer est totalement en PLS est venu avertir entre guillemets Goku et Vegeta puisqu'on voit aussi dans le trailer que bah on va avoir plusieurs combats on va avoir Freezer contre Broly on va avoir Vegeta contre Broly on va avoir Goku contre Broly donc je pense que dans ce film et bien Freezer sera gentil bon d'accord Freezer sera peut-être pas totalement gentil mais au moins allié à Goku et Vegeta pour une cause commune qui est Broly et qui est peut-être la menace de l'univers maintenant tu vois ce que je veux dire parce qu'il a un vaisseau pour se balader peut-être que Freezer l'a trouvé sur une planète et que à cause de lui entre guillemets et bien Broly et Paragus ont pu s'enfuir de cette planète où ils étaient bloqués pendant des années peut-être qu'ils avaient pas de vaisseau pour partir et que grâce à cause de Freezer et bien ils peuvent enfin se balader dans la galaxie et prendre ce qu'ils ont à prendre tu vois ce que je veux dire et c'est là où ça va être intéressant parce qu'on va avoir encore une fois un Freezer qui va s'allier à Goku et Vegeta alors est-ce qu'on est dans une lancée avec un Freezer qui va devenir gentil par la suite ça voilà ça fait grincer des oreilles mais j'ai l'impression qu'on se dirige par là dans tous les cas moi c'est le seul schéma actuel que je vois se dessiner par rapport à ce film c'est à cause de Freezer que Broly a pu entamer sa conquête de l'univers ou alors se venger de Goku et Vegeta puisque pour moi il a été réellement bloqué pendant des années sur une planète où il pouvait pas bouger parce qu'il n'avait pas de moyens de locomotion et que grâce à Freezer entre guillemets et bien il a enfin ce moyen qui peut le balader dans la galaxie et c'est là où c'est intéressant parce que ça pourrait expliquer pourquoi Broly a une armure et bien de l'armée de Freezer tout simplement puisqu'il aurait berné avec son père Freezer en lui disant merci Monsignor de nous avoir sauvés alors qu'au final il lui a mis carrément à l'envers maintenant on va parler rapidement de cette théorie qui commence à faire rêver beaucoup de fans dans le monde entier l'intégration de Gogeta dans l'oeuvre originale d'Akira Toriyama et bien j'ai envie de dire c'est possible un Broly versus Gogeta dans ce nouveau film c'est possible parce que qui aurait pu dire il y a quelques années que Broly deviendrait canon à l'oeuvre originale d'Akira Toriyama même si c'était le rêve de beaucoup de fans et bien ça paraissait peu réalisable et à l'heure d'aujourd'hui on nous intègre Broly dans la trame originale alors un Gogeta serait pas impossible pour plusieurs raisons premièrement je vais être honnête le pognon pourquoi ? parce que l'intégration de Gogeta dans la trame originale faudrait vendre des figurines mais surtout et bien ramènerait encore une hype supplémentaire sur ce film qui doit être le nouveau film Dragon Ball mais surtout le plus beau film jamais vu et effectivement l'intégration de Gogeta serait intelligente pour le marketing mais surtout et bien pour pas se répéter par rapport à Dragon Ball Super puisque Végéto est déjà apparu et surtout qu'il faut pas oublier que dans la trame originale c'est Goku qui apprend la danse métamole au petit sans oublier la popularité du personnage de Gogeta et vous le savez beaucoup de fans aiment ce personnage et croyez moi que si à l'heure d'aujourd'hui Broly a été canonisé c'est grâce à sa popularité ça a été clairement dit officiellement par Ikirato Yama tu vois ce que je veux dire et là où ça serait intéressant c'est de pas répéter et bien le personnage de Végéto mais surtout on voit dans ce trailer que Goku et ses giblous est inefficace face à un Broly qui est même pas encore transformé alors quel serait l'échappatoire ? et bien une fusion et pour pas répéter Végéto et ni refaire revenir le Migate no Gokui que Goku a perdu fin Dragon Ball Super la seule solution serait Gogeta et je terminerai en disant que ça serait tout simplement un rêve de plus réalisé pour les fans puisque rappelez-vous dans Dragon Ball Budokai 3 la scène finale de l'opening et bien c'était un Gogeta versus Broly même si ce serait plus réellement les mêmes personnages vous avez compris l'idée dans tous les cas dites-moi ce que vous pensez de cette théorie qui commence à se diffuser partout dans le monde entier likez, partagez la vidéo abonnez-vous à la chaîne YouTube on est bientôt aux 100 000 abonnés et surtout allez nous soutenir sur la page Facebook Dragon Ball Shin Sedai sur ce moi je vous laisse tchuss Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501